Je souhaiterais dans un premier temps dire un grand merci à Auris qui a tenu d'organiser cet événement. Merci de me permettre d'être ici et de prendre ce temps de parole qui m'a accordé. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et d'échanger avec vous. Alors lorsque la question de la République m'a été posée, j'ai hésité un peu. Mais comme l'a dit l'intervenant, le master of ceremony, la République c'est donc cet horizon d'idéalité. On y tombe, mais la République également suivie. Et si aujourd'hui nous interrogeons notre République, c'est certainement parce que la République est absente partout. C'est parce que la République a failli. Mais je ne pouvais pas imaginer une République sans dans un premier temps interroger la République du Congo dans tout son cheminement. Alors vous aurez compris que vous aurez remarqué, j'allais dire, que j'ai fait un plan autour duquel devra se structurer mon propos. De façon qu'il soit un peu plus clair et plus pédagogique. Voilà. Alors il m'a donc semblé dans un premier temps d'interroger plus ou moins ce que tout le monde sait, les origines de notre République, le Congo, est l'idéal républicain qui finalement est soumis à l'épreuve ethnique. Nous ne sommes néanmoins pas sans le savoir que la République, une autre République du moins, ne n'est pas dans une grande joie. Il faut le reconnaître. On est frappé par des événements de 1958, il y a des doyaux qui sont là, qui vont certainement témoigner, qui ont certainement vécu certains événements, avec ce qui débouche en 1959 sur des affrontements. Cela canalise la pensée à mes yeux dans un premier temps, puisque cette structuration pose un modèle de pensée chez l'humain qui détermine l'avenir de la République. On le constatera par la suite que notre République suivra tout le temps ce chemin par tant titiller ce passé pour pouvoir le ramener dans le présent et parfois le projeter dans l'avenir. Et à côté de cela, il y a également cette résurgence de l'ethnie, même si constitutionnellement, on refuse de faire appel à l'ethnie. On refuse de rappeler que, à un moment donné, chaque fois que nous agissons, l'ethnie revient à nous. Face à cette constatation, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est l'acteur politique qui doit solliciter l'ethnie, ou c'est l'ethnie qui s'impose à l'acteur politique ? Et une fois que tout cela a été dit, je suis allé au constat de l'insolubilité de l'ethnie dans sa forme actuelle, à la nécessité finalement de repenser la République. Puisque notre République est une République indivisible et décentralisée constitutionnellement, mais qu'en est-il du réel ? Le réel est que, même lorsque nous faisons fi de la réalité ethnique dans notre République constitutionnellement, la pratique nous rattrape toujours, et l'ethnie nous fait encore bien s'imposer à nous. On le constate par exemple avec les parties d'obédience exclusivement ethniques, le MCDDI, l'UPADES, le PCT, un cas assez particulier, mais j'aurais pu prendre le risque d'aller interroger l'UPIA, j'aurais pu prendre le risque d'aller interroger le PPC, et d'autres. Je suis persuadé que cette réalité ethnique nous aurait certainement rattrapés. Et aussi, on constate quand même le recours inconstitutionnel à la donne ethnique pour les gouvernements, dites union nationales. C'est une façon pour nous de se rassurer. Dès qu'il y a un bouleversement, on est poussé à recourir à l'ethnie en pratique pour garantir l'équilibre, même quand la constitution ne le permet pas, même quand la constitution l'interdit. Mais inconsciemment, on va le faire avec une façon très pernicieuse, dit on ne le fait pas, mais on le fait quand même. Et il y a aussi une pratique toute nouvelle, qui est le recours aux sages ethniques. Alors, on va solliciter les sages du poule, on va solliciter les sages d'ici et de là. Enfin, c'est rocambolesque tout ça. Soit, on est cohérent avec nous-mêmes. Nos constitutions s'appliquent la rigueur de prendre en compte et d'être le miroir de nos sociétés telles qu'elles sont fondamentalement. Donc, à ce moment-là, le droit devient le miroir de nos sociétés. Soit, nous faisons semblant d'épouser la modernité en refusant l'ethnie, en continuant avec des pratiques comme celles-ci. Mais ce sont des pratiques d'un autre genre. Et ça ne nous grandit pas républicainement. Et pour la nécessité de renforcer la République, se prendre en compte des parités en termes d'ethnies, dans des institutions, c'est un modèle canadien, mais c'est l'ordre, entre autres canadien, mais ça c'est quand il y a des minorités, mais nos sociétés à nous, ce sont des sociétés assez particulières. particulières parce que, 1, nos sociétés se sont formées avec l'ouverture au monde. Pas d'immigrés qui soient venus, pas d'esclaves qui soient emmenés, mais le Congo est Congo parce qu'il fait 342 000 km². Le Congo est Congo parce qu'il y a cette pluralité ethnique qui fait qu'il soit Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congo, la République du Congo du moins, est en train de ramer parce que la République ne peut pas contenir en sensant les diversités ethniques qui existent, ou simplement parce que nous avons des acteurs politiques qui, à un moment donné, de l'histoire de notre République, ont vécu des expériences qui font que, finalement, dans leur inconscient, dans leur façon de réfléchir, la meilleure façon de gouverner, c'est de toujours aller s'appuyer sur le pesant ethnique. J'ai présenté deux modèles pour la République de demain. La prise en compte, le premier temps, c'est la possibilité, la possible perpétuation du modèle actuel à la seule condition de l'émanation d'un nouveau genre d'acteurs politiques, je le pense parce que je pars du principe que lorsqu'on a vécu un ordre social assez particulier, cet ordre social nous impose une façon de penser qui nous interdit d'en voir un autre certainement. Il n'y a pas longtemps, je suivais, par exemple, une émission, c'était sur Africa 24, ou l'une de ses chaînes internationales, et j'avais suivi M. Orinjombo. M. Orinjombo témoignait qu'il a été pour la première fois ministre à l'âge de 26 ans. Donc, si, on fait le compte, il y a eu une cisure de 5 ans pendant la période de M. Les Souirs, on a simplement dit que ce monsieur a été ministre durant pratiquement toute sa vie. S'il a été ministre à 26 ans pour la première fois, il a été ministre. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement de banque. Il n'y a pas eu de renouvellement dans l'action politique. On est resté bloqué, cantonné dans ce qui se faisait et dans ce qui s'est fait. Ce modèle me semble le plus pertinent. Tentez, du moins, restez là. Par contre, le régionalisme institutionnel et le fédéralisme sont deux modèles. Puisqu'il s'agissait d'un débat, il fallait les exposer. C'est un débat sans tabou. Après tout, nous avons de la rationalité. Après tout, il faut interroger la République dans tous ses repos. Il ne faut qu'il ne s'interdire rien mais aller au bout de la logique. Deux modèles qui pourraient éventuellement, mais avec le risque, d'encourager le renfermement ethnique et de tirer vers des sécessions. A mes yeux, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est un monde ouvert. Les concurrents sont plurielles. Et à côté de ces concurrents, il y a des forces. Et les forces qui nous opposent à nous sont à la fois endogènes et exogènes. Ces critères, il faut les prendre en compte pour pouvoir envisager des nations fortes, des républiques fortes, qui soient égalitaires et justes. S'il m'était posé la question de faire un choix, moi, si j'étais politique, je prendrais le risque de rester dans la possible perpétuation du modèle actuel à la condition du moins de l'émanation d'un nouveau genre d'acteur politique. Et je ne me tenterai pas au régionalisme institutionnel ou au fédéralisme qui, à mes yeux, ouvrirait la boîte de bonheur. Parce que partout, malheureusement, il y a des suprémacistes. Il y a des ceux qui considèrent que nous sommes les premiers venus. Il y en a d'autres qui considèrent que c'est nous. On doit toujours s'imposer. Et malheureusement, ça, ça pose nos équilibres. Je ne veux pas monopoliser la parole. Ça sera long par la suite. Merci en tout cas de m'avoir évolué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada